Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième vidéo sur les conseils lecture pour l'été et aujourd'hui ce sera une vidéo sur les thrillers, les polars. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'une de mes sagas favorites c'est la saga Millenium de Stieg Larsson donc évidemment pour cette vidéo sur les polars et les thrillers, je ne pouvais que vous conseiller cette saga qui est pour moi un véritable coup de coeur. Je vais pas me risquer à vous faire un résumé de cette saga, je pense qu'elle est un petit peu irrésumable, il se passe vraiment beaucoup de choses et j'aurais vraiment trop peur de tout vous spoiler mais on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lisbeth Salander et qui elle est une hackeuse professionnelle on va dire et d'un journaliste qui s'appelle Michael Blombeest et leur parcours vont se rencontrer, ils vont plus ou moins travailler ensemble tous les deux et voilà. Les histoires sont vraiment géniales, au départ c'est une trilogie qui a été donc écrite par Stieg Larsson mais c'est un auteur qui a été publié à titre posthume donc en fait ces trois tomes, enfin ces trois livres sont sortis d'un coup presque et il y a un autre auteur nordique aussi qui a entrepris d'écrire la suite des aventures de Michael et de Lisbeth donc il y a un tome 4 qui est sorti il y a deux ans et le tome 5 qui va sortir à la rentrée littéraire cette année. Je trouve que le tome 4 n'est pas du tout à la hauteur de la trilogie initiale par le véritable auteur mais c'est quand même assez sympathique, moi je vous conseille vraiment cette saga pour l'été ce sont des parfaits polars pour l'été, c'est des grosses briques à chaque fois c'est vraiment, ça vous emporte dans un univers, c'est quand même assez spécial je pense que je ne vous le conseillerais pas avant 15-16 ans bon lecteur mais c'est vraiment une super saga, assez culte pour moi et vraiment je vous la conseille. Dans cette vidéo je voulais aussi vous parler de Derrière les portes de B.A. Paris je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo donc du coup je vous mettrai le lien vers la vidéo en barre d'infos c'est un thriller dans lequel on suit un personnage féminin qui vient de rencontrer l'homme de sa vie qui se marie avec elle sauf qu'elle se rend compte que c'est un véritable tyran et qu'il la retient prisonnière c'est une histoire qui est assez glauque c'est complètement un huis clos familial voilà, c'est assez glauque comme je vous l'ai dit mais c'est vraiment très très bien moi j'ai vraiment beaucoup aimé donc voilà, à nouveau je vous le conseille pour l'été et si vous voulez avoir mon avis un petit peu plus en détail je vous mets le lien vers mon autre vidéo en barre d'infos Un thriller un petit peu plus young adult maintenant Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman c'est un livre que j'avais lu à l'october c'est un livre que j'avais dévoré en une seule journée donc voilà, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très très addictif comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, c'est pas le livre le mieux écrit de la terre mais franchement si vous avez envie de vous engager dans un thriller qui mange pas de pain assez addictif comme je vous l'ai dit et qui se lit bien je vous conseille vraiment celui-là petit bémol par contre peut-être parce que ça se passe pendant l'hiver enfin en tout cas le début de l'histoire se passe pendant l'hiver puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui va disparaître qui va se faire enlever le soir du réveillon de Noël et c'est l'histoire de sa grande soeur qui elle a vu le kidnappeur mais qui n'a rien osé faire et qui donc se sent extrêmement coupable quelques années plus tard elle et sa famille se rendent dans leur ancienne maison et à partir de là ils vont avoir des doutes ils vont se demander si c'est pas le mauvais coupable la mauvaise personne qu'ils ont envoyé en prison et si le kidnappeur n'est pas toujours en liberté toujours un thriller young adult je vous conseille vraiment à 100% Outliers le tome 1 Les Anomalies de Kimberly McRace c'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps pareil je vous en ai fait une vidéo donc je vous la mets en barre d'infos dans ce roman on suit Willie qui est une jeune fille de 17 ans qui est agoraphobe mais qui va se retrouver obligée de sortir de chez elle pour partir à la recherche de sa meilleure amie qui a disparu à nouveau il se passe beaucoup de choses dans ce roman on est toujours en tension c'est toujours sur le fil c'est très bien raconté, très bien écrit moi j'aime beaucoup cette auteur elle a aussi écrit des romans pour adultes qui sont vraiment géniaux pareil des thrillers donc je vous les conseille aussi pareil celui-là c'est un roman qui est vraiment addictif une fois qu'on l'a commencé c'est difficile de s'arrêter donc pour moi c'est vraiment les livres parfaits à lire pendant l'été quand on n'a rien à faire chez soi ou quand on est sur la plage et qu'on s'ennuie pour moi c'est vraiment le livre parfait à lire l'été une super histoire, très très bien raconté, très bien écrit avec des personnages qui moi m'ont beaucoup touché et une histoire qui vraiment tient bien la route donc je vous conseille vraiment ce livre et moi j'ai hâte de lire la suite qui sera publiée je crois à la fin de l'année donc vraiment je vous conseille ce livre Les aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro c'est une petite enquête young adulte vraiment très sympa alors il y a une petite romance aussi en fait on suit deux personnages de lycéens Jamie Watson qui est donc l'arrière petit-fils du docteur Watson et elle, elle s'appelle Sherlock Holmes qui est l'arrière petite-fille de Sherlock Holmes donc les deux adolescents se retrouvent dans le même lycée et dans le même pensionnat ils vont apprendre à se connaître puisqu'en fait leurs deux familles se détestent depuis de nombreuses années donc eux ils ont jamais eu l'occasion vraiment de se fréquenter et un jour il va y avoir un meurtre dans le lycée et évidemment ce sont eux les deux à être accusés de ce meurtre et donc du coup ils vont mener l'enquête pour savoir qui a essayé de les piéger qui a fait ça, pourquoi, etc c'est un roman qui est vraiment très sympa qui se lit vraiment très bien si vous n'êtes pas un grand lecteur mais que vous avez envie de vous lancer dans le thriller ou que vous aimez ça tout simplement vraiment je vous conseille celui-là parce que voilà c'est très léger et en même temps c'est très bien fait très bien écrit et voilà pareil il va y avoir une suite pour ce livre-là je sais pas quand ça va sortir mais en tout cas moi j'ai hâte de lire c'est un roman que je vous conseille vraiment parce qu'il est très sympa j'ai adoré les personnages principaux j'ai adoré Charlotte que je trouvais absolument génial mais Jamie aussi je l'ai trouvé voilà j'ai trouvé que c'était un personnage vraiment fantastique donc je vous conseille vraiment ce livre si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'adore la saga Bad Swimmers de Geoffrey Bido là c'est le tome 1 le lac des cieux il y a deux tomes le deuxième je sais plus comment il s'appelle je sais pas si il y a un troisième tome d'ailleurs je me rappelle plus vraiment comment ça finit en tout cas bref c'est une saga qui est absolument géniale ce roman raconte l'histoire de 6 adolescents qui vivent une vie plutôt normale jusqu'au jour où à la cantine dans une espèce de bouillie ou de sauce tomate on va en fait leur servir les restes de leur propre de lettres et je sais pas je crois qu'il y a quelqu'un qui va découvrir un oeil dans le truc enfin bref un truc assez dégueulasse je vous laisse imaginer ce que j'aimais dans ce roman c'est que tout le monde est plus ou moins accusé tout le monde est suspect et en même temps tout le monde a peur d'être le prochain cadavre sur la liste et donc en tant que lecteur on nage complètement on sait pas du tout qui pourrait être le coupable et vraiment on passe tout le livre à chercher qui ça pourrait être et on se laisse complètement surprendre enfin moi je pouvais pas deviner un seul instant qui aurait été le coupable on se laisse vraiment berner tout au long du livre c'est extrêmement bien écrit c'est un auteur français qui a vraiment beaucoup de talent et voilà je ne peux que vous conseiller ce thriller donc on suit l'histoire d'adolescent mais comme je vous l'ai dit c'est vraiment trash vraiment glauque moi je vous le conseillerais je ne vous le conseillerais pas pardon avant 17-18 ans et puis voilà et puis aux adultes parce que c'est vraiment assez glauque assez trash mais c'est absolument génial voilà c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas plus de ce roman parce que c'est une véritable tuerie vraiment c'est génial donc si vous avez envie de découvrir un nouveau thriller que vous êtes vraiment adepte franchement lisez celui-ci vous n'allez pas être déçus je suis sûre que ça va plaire à tout le monde sachant bien comme je vous l'ai dit à répéter 15 000 fois c'est glauque c'est trash il y a des parties vraiment dégueulasses je voulais aussi vraiment vous parler de ce roman Si loin de toi de T'échappe qui m'avait vraiment touchée quand je l'avais lu c'est en fait l'histoire de Sophie qui a échappé à la mort par deux fois et la deuxième fois sa meilleure amie est morte et en fait tout le monde lui a mis sur le dos puisque en fait c'est une ancienne junkie et tout le monde est persuadé que si elles se sont retrouvées à cet endroit là qui est un endroit réputé pour être un lieu où il y a pas mal de dînes c'est de sa faute à elle et que donc sa meilleure amie est morte par sa faute sauf que c'est pas du tout le cas c'est pas du tout la vérité et elle va se battre pour que la vérité éclate et pour mettre la lumière sur toute cette histoire c'est un roman qui est un petit peu différent de tous ceux dont je vous ai parlé précédemment là on est plus dans l'émotion mais il y a quand même une histoire d'enquête donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo mais voilà il y a écrit à l'arrière uniquement salué par la critique aux Etats-Unis ce roman ravira les fans de nos étoiles contraires donc il y a vraiment un côté il y a une romance enfin voilà il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce livre là mais c'est un livre qui est extrêmement bien écrit vraiment très très touchant et voilà je pense aussi que c'est un livre parfait à lire pendant l'été moi j'avais lu pendant l'hiver c'était pas mal aussi mais je pense que le côté addictif de ce livre fait que c'est le genre de livre qu'on peut lire quand on a du temps en vacances etc c'est vraiment un de mes livres coup de coeur c'est le genre de livre dont je ne me débarrasserai jamais de ma vie parce que c'est le genre de livre que je pense j'aurais envie de relire plus tard donc voilà je vous le conseille vraiment vraiment c'est un super roman et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire parce que voilà ce livre il est vraiment génial et j'ai hâte d'avoir des retours vos retours sur ce livre je voulais aussi vraiment 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 vous parler de La Chimiste de Marissa Mayer c'est donc le dernier livre de l'auteur de la saga Twilight donc Fascination Tentation Hésitation Révélation je crois que c'est ça dans l'ordre je sais plus trop je l'ai lu il y a longtemps je me suis plongée dans ce livre un petit peu un petit peu comme ça sans trop savoir ce que j'allais y trouver je savais que c'était une grosse brée que je l'ai lu pendant mes vacances donc voilà j'avais envie d'un livre qui allait me tenir en haleine pendant plusieurs jours et c'est ce qui s'est passé j'ai vraiment adoré l'histoire on suit un personnage féminin je me rappelle plus son prénom mais en fait elle change assez souvent de prénom puisque c'est une jeune femme qui en fuite en fait elle travaillait pour un service secret américain qu'on appelle le service et en fait elle de par sa formation universitaire elle est chimiste biologiste je crois son travail c'était de pas de torturer les gens mais enfin plus ou moins en fait son rôle c'était de d'interroger des criminels des criminels de guerre et des gens qui ont par exemple je sais pas des terroristes qui ont prévu de faire éclater une énorme bombe elle elle va les interroger en leur faisant respirer des gaz en leur injectant des produits chimiques qui vont les faire souffrir vraiment énormément pendant 5 minutes ils vont par exemple sentir tout leur corps leur brûler mais genre c'est presque insupportable et voilà son but ça va être de soutirer des informations à ce type là et jusqu'au jour où où en fait on tente de l'assassiner le service tente de l'assassiner et donc 4 ans plus tard elle ne sait toujours pas pourquoi elle est elle est obligée de fuir pourquoi quelqu'un enfin pourquoi le service tente de la tuer à chaque fois qu'elle refait un petit peu surface donc elle se dit qu'elle doit connaître quelque chose savoir quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir et donc elle est en fuite depuis 4 ans jusqu'au jour où le service la recontacte pour lui demander d'interroger quelqu'un il y a une grosse menace terroriste qui pèse sur le monde entier et donc voilà ils disent on est désolé on a vraiment besoin de toi t'es la seule à pouvoir interroger ce type là faut que t'aille nous le chercher que tu nous soutires les informations on le file le dossier etc donc comme vous pouvez vous en douter au bout de 4 ans elle en a marre de vivre comme une criminelle d'être en fuite perpétuelle elle dort toutes les nuits avec un masque à gaz elle doit poser des pièges et tout enfin voilà c'est presque pas une vie c'est de la survie en fait et c'est vraiment difficile à vivre donc elle accepte le boulot sauf que évidemment ça va pas se passer comme prévu et elle va avoir l'impression de s'être fait manipuler et donc elle va mener l'enquête voilà j'espère que je vous en ai fait un bon résumé j'espère vous avoir donné envie de le lire ce livre est absolument génial moi je l'ai adoré j'ai été mais en haleine de bout en bout c'est à dire que je n'arrivais pas à lâcher mon livre c'était impossible je voulais absolument savoir ce qui allait se passer je voulais aussi vous parler rapidement de Black Eyes de Becca Fitzpatrick c'est un livre que j'ai lu cette année pendant l'october pareil si j'y pense je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos alors c'est un livre qui se passe pendant une tempête de neige l'hiver donc si ça vous dit pas enfin si vous n'aimez pas lire des livres qui se passent l'hiver pendant l'été ne lisez pas celui-là moi j'aime bien j'ai l'impression que ça me rafraîchit mais bon je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop ça donc voilà mais je vous en parle quand même du coup c'est l'histoire de deux adolescentes qui vont passer le spring break à la montagne il y en a une qui a vécu une rupture difficile et donc du coup sa meilleure amie lui propose de partir à la montagne pour se changer les idées sauf que leur voiture va tomber en panne à quelques kilomètres de la maison et donc elles vont se retrouver piégées dans la neige et du coup elles vont marcher pour essayer de trouver un abri et elles vont tomber sur une maison qui est habité par deux jeunes hommes et elles vont rentrer et en fait elles vont se retrouver kidnappées par ces deux garçons et donc elles vont devoir s'échapper c'est un livre qui est extrêmement bien écrit extrêmement addictif que j'ai adoré qui m'a vraiment tenu en haleine pardon c'est un livre que je ne peux que vous conseiller il est génial j'ai adoré je ne sais pas quoi vous dire de plus c'est vraiment ça a été presque un coup de coeur pour moi donc vraiment celui-là je vous le conseille vraiment je voulais vous parler d'un dernier thriller young adulte c'est Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury c'est une espèce de réécriture du conte de La Belle au bois dormant comme vous l'avez compris au titre je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il donne vraiment envie de le lire depuis que je suis née ma vie ressemble à un conte de fées mais ne vous y fiez pas la vie d'une belle au bois dormant n'est pas rose mes parents me font déménager sans cesse ils me surveillent jour et nuit je ne suis pas libre comme les autres ils ont la hantise de me voir grandir car il le leur a promis le jour de mes 16 ans je devrais mourir donc en fait c'est un tueur en série qui kidnappe et tue des jeunes femmes de 16 ans qui ont un certain profil alors j'ai eu un certain temps donc je ne me rappelle plus trop mais je crois que c'est genre des blondes aux yeux verts ou des blondes aux yeux bleus ou voilà des personnes enfin ces jeunes filles ont toujours le même physique et je crois aussi que ce tueur en série a envoyé des lettres aux parents quand les jeunes filles enfin quand les filles étaient bébées ou très petites pour leur dire genre en gros le jour de ses 16 ans je viendrai la chercher quoi donc du coup le personnage principal n'a pas une vie comme les autres ses parents la font sans cesse déménager elle a des identités secrètes elle change de nom très régulièrement et tout tout ça pour échapper à ce tueur en série vous vous en doutez donc elle va devoir fuir puisque ses 16 ans approche c'est un livre que j'ai trouvé vraiment génial très addictif aussi très bien écrit je pense que en fait on pourrait le lire à partir de 14-15 ans mais en fait la fin est tellement glauque que je ne le conseillerais pas avant 17-18 ans parce que vraiment la fin quand je l'ai lu ça m'a glacée je ne m'y attendais tellement pas en fait en fait au départ ça fait vraiment thriller normal on suit l'histoire et tout c'est assez grisant parce que il y a de la fuite il faut échapper au tueur et tout mais alors la fin elle se retrouve dans un lieu absolument épouvantable dans le bon non je ne vous dis pas ça sinon ça va ça va tout vous spoiler mais à la fin enfin oui vers la fin elle se retrouve dans un lieu qui est vraiment glauquissime donc je ne vous conseillerais pas si vous êtes un petit peu sensible et je ne le conseillerais pas aux plus jeunes parce que voilà je trouve que c'est quand même assez glauque moi je conseille à partir de 17-18 ans c'est une super écriture de contes un super thriller pour les ados et voilà je vous conseille vraiment cette histoire je voulais absolument vous parler d'un dernier livre un petit bonus on va dire c'est Don't Look Back de Jennifer L. Armand Trout le truc c'est que c'est un livre qui n'a pas été traduit en français moi j'ai pas un super super bon niveau en anglais mais bon ça va ça passe c'est à dire que je suis capable de regarder une émission en anglais en comprenant plus ou moins tout mais voilà au niveau écrit c'est pas toujours la même chose mais celui là ça passe j'ai plutôt bien compris l'histoire et pour moi c'est le genre de livre avec lequel on peut plus ou moins commencer de la lecture en anglais c'est à dire que je ne vous conseille pas de commencer par celui là mais par exemple ça pourrait être votre 4ème ou 5ème lecture en anglais c'est vraiment un super thriller c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille elle est dans la forêt et elle ne sait plus qui elle est elle ne sait plus ce qui s'est passé dans les jours qui la précèdent et elle va tomber sur un policier qui la cherchait puisqu'elle avait été portée disparue en fait avec sa meilleure amie mais c'est la seule à refaire surface et donc du coup elle va rentrer chez elle et le souci c'est qu'en fait elle ne comprend pas qui elle est parce que à chaque fois qu'elle a des réactions tout le monde lui dit ah bon mais t'es sûre et toi parce que la toile d'avant elle aurait jamais réagi comme ça et en fait elle se rend compte que la aile d'avant c'était vraiment une peste une peint bêche une fille détestable et elle ne comprend pas en fait comment elle a pu être comme ça donc c'est assez intéressant et l'histoire est absolument géniale l'enquête est folle c'est vraiment un très bon thriller que je vous conseille vraiment moi je me suis vraiment laissée surprendre par la fin de l'histoire donc voilà si vous lisez en anglais je vous conseille vraiment ce thriller pour ados qui est vraiment très très bon voilà c'est tout pour cette vidéo qu'on a été sur les thrillers j'espère vraiment qu'elle vous a plu elle a été assez dense je pense qu'elle a été assez longue du coup j'en suis vraiment désolée en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas pardon n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas et puis à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je poste n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vos avis sur les livres que vous avez lu et dont j'ai parlé n'hésitez pas non plus à me conseiller parce que je suis toujours friante de conseils et puis n'hésitez pas non plus à me dire si je vous ai donné envie de lire un ou plusieurs des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt